Générique Chers amis, bonjour. Bienvenue pour notre première émission, les 100 jours du maire, qui vont se dérouler à la mairie de Marche Prime. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre salle du conseil municipal. Vous êtes élu maire à l'issue de notre précédente campagne électorale. Vous avez été élu au premier tour, malgré la présence de trois listes. Le démarrage d'une mandature, c'est un moment bien particulier, puisque la nouvelle équipe municipale donne des impulsions, des messages, des signaux. Et ceci va donner la particularité de l'empreinte que vous voulez donner à votre mandature. Emmanuel Martinez, quelles ont été vos premières actions, dans un contexte sanitaire un peu particulier ? Bonjour. Merci de m'interroger sur ces sujets qui vont faire débat, certes, parce que je suis un nouveau maire, mais parce qu'on est en plus dans des conditions un peu particulières, comme vous le dites. Les premières mesures, quand un maire s'installe, c'est de voir comment fonctionnent les services et de mettre en place une équipe qui, pour les deux tiers, n'ont jamais été élues. Donc, c'est d'expliquer ce qu'est le patrimoine de la commune et quels sont les engagements qui ont été pris, déjà par mon prédécesseur. Et tout ceci dans un contexte un peu particulier. Je vous le rappelle, on a été, certes, par les élections du 15 mars élus, on aurait dû s'installer le 20 mars et on n'a été installé que le 28 mai. Et entre-temps, une passation délicate entre un prédécesseur et un successeur qui cohabitait. Et donc, depuis le 28 mai, il s'est écoulé juste 100 jours, durant lesquels il y avait un train en marche. Un train en marche parce qu'il y avait des engagements du prédécesseur qui couraient sur le début d'année et on est déjà au-delà de la moitié de l'année. Et donc, de là, respecter les engagements du prédécesseur en tant qu'héritier et très vite, installer ce qu'on a écrit dans notre programme. Donc, beaucoup de choses qui nécessitent des explications dans bien des domaines. Mais les premières actions ont été, je dirais, conclues le 3 septembre, il y a quelques jours, par une révision simplifiée du PLU. Parfait. Qui a pour but, vraiment, de dire là où on veut aller, en respect à la parole donnée aux marches primées, au travers du programme. Parfait. Alors, Manuel Martinez, vous êtes impliqué dans la vie politique de marche prime depuis 23 ans. Serge Baudi, lui, est présent depuis 25 ans avec sa fonction de maire, donc vous lui succédez. Ça veut dire que vous connaissez parfaitement votre ville. Et donc, vous connaissez toutes les problématiques liées à l'urbanisme, puisque vous venez d'en parler, liées à l'environnement, la vie économique, la vie sociale. Comment voyez-vous marche prime demain ? Alors, c'est vrai que, et je le répète souvent, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Marche prime, plus jeune commune de France, 555ème du département, créé en 1946, a un patrimoine très fort, historique. D'ailleurs, nous fêtons cette année le centenaire de la TSF, Télégraphie sans fil. Et on a une obligation, j'ai une obligation au nom de mon équipe, de respecter ce patrimoine et cette histoire, de respecter les sites qui ont fait que marche prime est ce qu'elle est, et qui ont fait que mes prédécesseurs, dont M. Baudi, ont développé peu à peu la commune. Je suis arrivé il y a 26 ans sur la commune, à peine 2 500 habitants. Aujourd'hui, elle en compte 5 000. Le marche prime de demain, c'est parce qu'il y a des atouts au niveau de la commune qui sont mis en avant aujourd'hui avec l'évolution démographique du département, qui évolue beaucoup plus vite que, je dirais même plus rapidement, que d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut que marche prime ne subisse pas son évolution, mais que nous puissions l'appréhender et faire en sorte que son développement se fasse en harmonie et en respect avec le cadre de vie et de ceux qui habitent là depuis des années. Donc, objectif, développer la commune, développer ses services, développer toutes ses infrastructures et faire en sorte que le cadre de vie soit respecté du égard à ceux qui y habitent aujourd'hui. L'harmonie. L'harmonie. D'accord. Merci Emmanuel Martinez. Pour ce qui est lié au débat, au débat citoyen, j'ai lu quelques délibérations des conseils municipaux des dernières années. Bon, bravo parce que les conseils municipaux sont animés. Et on sent de toute façon, et ce n'est pas vrai que pour marche prime, que les citoyens attendent tout du maire. Vous venez d'exprimer certaines orientations qui sont essentielles. Cela veut dire que les citoyens aimeraient de plus en plus participer aux grandes décisions. Quelle est votre vision du débat démocratique, de l'implication des citoyens au quotidien de la vie de la commune ? Parce que lorsqu'on voit les taux d'abstention, il y a une attente. Et quelle est votre vision de cet état de fait ? Alors la vision est très simple. Elle doit se faire par des faits. La vision est très simple en ce sens où tout le monde ne peut pas se retrouver autour de la table pour décider du sort de la gestion de la commune. Les marches primaires nous ont fait confiance. 57% d'entre eux ont décidé que ce soit mon équipe qui gère la commune pour les 6 ans qui viennent. Mais on ne peut pas laisser de côté les observations, les critiques ou les propositions. faites par les oppositions, mais aussi par les marches primées. Le marches primées a droit de regard, de critique, d'observation. Et de là, notre idée d'ouvrir le débat et les décisions, surtout les propositions, auprès de tous les marches primées. Comment faire ? Dès qu'on a ouvert et on a nommé les différentes commissions communales, j'ai ouvert au public, et je prends l'exemple de la CCID, la commission communale des impôts directs, j'ai ouvert à tous les marches primées par inscription pour qu'ils puissent participer et voir ce qu'est une commission comme celle-ci, commission des impôts directs, et voir que les choses ne sont pas faciles. On parle de dépenses, on parle de recettes, savoir d'où viennent les recettes. Voilà, ça c'est un exemple. Mais plus fort que cela, j'ai considéré par mon expérience, j'ai été élu en même temps que M. Baudi en 1995, et chemin faisant, 17 ans dans la majorité, 8 ans dans l'opposition, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont cette envie de cet engagement public qui est quelquefois bafoué, mis de côté, et de là mon idée de développer, et vous le verrez dans les prochains jours, ce qu'on appelle les comités citoyens. Il existe des commissions communales, où il y a des élus et que des élus, et il y aura étoffé de ces comités citoyens la possibilité de participer à la vie communale. Je provoque le 22 septembre prochain un premier rendez-vous citoyen. C'est ce rendez-vous que je prolongerai, que je réitérerai, parce qu'il faut informer les marches primaires de ce qui va être décidé, de montrer qu'entre une campagne électorale et ce qu'on peut écrire sur un programme et la réalité, il y a quelquefois des petites différences, parce qu'on découvre des choses aussi, mais l'idée c'est de dire, on a une ligne droite, on la suit et elle doit être accompagnée et comprise par tous les marches primaires. Et pour cela, une demande très forte auprès des marches primaires, de dire, venez avec nous, accompagnez-nous, on a besoin de vous dans le débat et dans la participation et la réalisation du développement de la commune. Alors, ce rendez-vous citoyen, c'est un grand mot, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Des communes ont tenté des expériences qui ont été très positives, notamment dans l'Est de la France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'organisation, le fonctionnement de ce rendez-vous citoyen, parce qu'on rencontre des rendez-vous citoyens, en fait c'est une information qui est descendante. Le maire donne les informations, il y a un public, alors vous savez très bien que le public ne sont pas toujours les meilleures réflexions qui remontent, où des fois les intérêts personnels prennent le dessus sur les intérêts collectifs. Pouvez-vous mieux nous expliquer comment vont fonctionner ces rendez-vous citoyens ? Alors, un rendez-vous citoyen, pour moi, c'est celui qui doit être le moment et le lieu où on va débattre de tous les sujets. Ceux qui ont été pris, pour donner d'abord l'information, pris par la collectivité et par l'équipe qui gère la commune. Deuxièmement, c'est ouvrir le débat sur des sujets qui sont en cours. Et après, ouvrir en troisième lieu un débat sur des sujets qui ne sont pas abordés et qui attendent les marches primées. Or, le dernier sujet, celui qui va être abordé par les concitoyens qui viendront à ces rendez-vous, seront travaillé en comité citoyen. Ces comités qui aborderont tous les sujets, dans tous les domaines, pour dire, voilà ce qu'on attend de la collectivité, voilà ce qu'on attend de l'évolution de la commune. Le deuxième sujet, qui sont les sujets qui prennent du temps, ce sont des réalisations, je prends l'exemple très fort du collège. On a mis dix ans entre le moment où on a eu la volonté, et quand je dis « on », je faisais partie de l'équipe majoritaire à côté de M. Baudi, dix ans entre le moment où on a voulu ce collège et le voir s'ouvrir. Il y a des réalisations qui prennent du temps, et ce temps n'est pas un inconvénient à partir du moment où il y a une écoute, une compréhension des marches primées, pour le cas de figure locale, et une participation de ceux-ci, pour faire en sorte que la structure ou le service qu'on va ouvrir soit adapté à l'attente des marches primées. En fait, votre idée, c'est de consulter, d'impliquer les citoyens dans les grandes décisions, afin qu'au moment où les projets naissent, tout le monde soit informé, et que les gens n'aient pas l'impression d'être pris ou dépourvus. C'est un petit peu ce qui ressort aujourd'hui dans les grands projets, les grandes décisions. Certains citoyens ont l'impression qu'on les met devant le fait accompli, et ils reprochent parfois aux maires de ne pas avoir été consultés ou impliqués dans ces décisions. Merci Manuel Martinez. Maintenant, un petit clin d'œil culturel. Lorsqu'on lit encore les délibérations des différents conseils depuis quelques années, vous avez une magnifique salle, La Caravelle, qui, je crois, peut permettre de faire venir entre 500 et 600 spectateurs. Donc, le programme culturel est très riche, puisque lorsqu'on regarde ce qui se passe, il y a une notoriété qui n'est pas qu'au sein de la commune, il y a même le département et la région. Avez-vous d'autres idées pour utiliser cet espace ? Bien sûr, j'ai plein d'idées. Et quand on arrive au poste de maire, on a abordé tous les sujets, et surtout avec un positionnement majoritaire et d'opposition, on a pu débattre, et vous le savez, ces dernières années, à chaque fois que le sujet apparaissait, il était sujet à débat, si j'ose dire. Pourquoi ? Quand la commune décide, mon prédécesseur précisément, d'installer et de construire une telle structure, nous sommes en 2007, et il était président de la Coban. Forcé de constater qu'une structure de cette taille coûte cher dans son investissement et dans son fonctionnement, l'idée était de considérer que l'intercommunalité, en l'occurrence la Coban, pouvait prendre par compétence la gestion d'une telle structure. Il s'est écoulé 13 ans. Je ne vais pas vous passer tous les détails de chaque année. Et là aussi, chaque année, on constate qu'une structure comme celle-ci, dont le budget est d'un million d'euros, nécessite une participation décontribuable via le budget principal de 500 000 euros. Elle coûte à la commune 500 000 euros pour son fonctionnement. Donc, il y a deux cas de figure. Soit on n'y croit pas et on mûre la structure et son activité, soit comme moi, j'y crois, et comme l'équipe y croit, et on part sur une autre idée, c'est de faire en sorte d'optimiser ce service. La Caravelle, qui a été développée au travers de 13 années, elle s'est développée au niveau culturel, local, au-delà, régional, par des activités multiples qui intéressent les jeunes et les moins jeunes. Et il faut que ça soit un lieu pour ça. Mais il faut aussi savoir que c'est un lieu de rencontre de fin d'année scolaire pour les galas associatifs, de fin d'année calendaire pour d'autres activités fêtées, notamment les Noëls. C'est une structure qui doit développer encore plus son activité pour qu'elle puisse être optimisée. La culture, ce n'est pas quelque chose qui rapporte, c'est quelque chose qui coûte, mais il ne faudrait pas qu'elle entrave la politique de la Commune et qu'elle ralentisse les projets d'investissement et surtout de fonctionnement. Je vous rappelle qu'il y a un remboursement de cette structure sur 20 ans, donc jusqu'en 2027, et il y a toujours ce fonctionnement qui coûte. Donc il faut en prendre conscience et de là de dire optimisons ce service. J'y crois. On m'a accusé de vouloir m'opposer à cette structure. Je l'avais dit en amont, elle nous coûterait cher. Aujourd'hui, ça le confirme. Mais c'est là où, entre autres, revenons au sujet du comité citoyen, il doit nous apporter d'abord son ressenti. Il ne faudrait pas qu'on ait fait une structure pour les autres et pas pour les marches primées. Il faut que cette structure soit d'abord, satisfasse les marches primées. D'autant plus que votre tissu associatif est très fort. Vous avez 60 associations. Faire vivre 60 associations, il faut des moyens logistiques, il faut aussi du budget. Donc il y a un savant montage, un équilibre à rechercher, justement, pour faire vivre aussi ces 60 associations. Tout à fait. Alors, Manuel Martinez, merci pour ce premier rendez-vous qui était très instructif. Moi, je note un point qui est très important et très innovant. Et bravo pour cette initiative. C'est celui qui est lié à cette participation au débat citoyen, à ces futures commissions. Si vous le permettez, j'aimerais bien que Actubassin TV fasse un nouveau point avec vous dans six mois ou dans un an, afin qu'on regarde comment évolue cette belle initiative. Manuel Martinez, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501